L'après-midi, mesdames et messieurs, Redwood Valley qui remet ça cet après-midi. Deuxième victoire consécutive pour ce coursier. La dernière fois, il avait le même numéro dans les boîtes, Ricky. Donc il a fallu que le jockey soit une nouvelle fois patient en arrière-garde. Et puis dès qu'il a accéléré en plein nid droit de finale, il confirme sa belle forme actuelle. Oui, une montre magnifique d'Aroh Lohlen. Je dis toujours, c'est un grand jockey. Et il a réussi à faire la différence, en s'affoler, bien balancer dans le tournant, attendre le bon moment, passer à l'extérieur parce qu'il n'y avait pas de place à l'intérieur, mais le faire en pleine cadence du cheval, pas le débalancer. Et quand il a lancé, la course était gagnée à 100 mètres du but. C'est vrai qu'en rentrant au paddock, ce cheval aujourd'hui, on voyait qu'il était vraiment superbe. Et il le confirme, Ricky ? Oui, il était fit. D'ailleurs, Jevin, mon assistant, me dit que le jockey souffre plus que le cheval aujourd'hui. Il était vraiment à son meilleur niveau, Redwood Valley. Là, peut-être une ou deux semaines d'un peu de repos parce qu'il a couru en 15 jours. Bien mérité, quoi. Alors, Ricky, quatrième victoire pour vous. C'est vrai, quand on regarde la carte aujourd'hui, vous ne venez pas avec la fleur au fusil. Vous êtes bien armé dans différentes épreuves. Il y a les ambitions aujourd'hui, certainement. Les ambitions, c'est un gros mot. Je disais à la télévision tout à l'heure, mes chevaux sont très, très bien. Ils ont rattrapé le retard perdu à cause du mauvais temps et des mauvaises pistes. On n'a pas voulu les pousser. On n'a que 25 chevaux qui peuvent courir cette année. Donc, on leur donne tout le temps voulu. Et les chevaux, il n'y a aucune excuse. Mais c'est très compétitif. Les courses à Maurice cette année, il y a de très bons chevaux. Des courses très, très disputées. Il y a de bons jockeys. C'est magnifique. Les gens qui viennent par Champs-de-Mars perdent énormément parce qu'il y a vraiment des artistes du métier à cheval. Et moi, ça me passionne. Ça m'a toujours passionné. Mais ça vous donne un renouveau. Surtout en ce qui nous concerne, on a un jockey qui, pour moi, est le meilleur ici. Alors, Al Chiba, la dernière fois, vous disiez à l'interview Ricky qu'il avait peut-être besoin de la course pour être à son meilleur niveau. Il revient aujourd'hui. C'est un cheval qui, quand on regarde sa fiche, c'est vrai qu'il a énormément de qualité. Est-ce que vous comptez sur lui aujourd'hui ? Oui, on compte sur lui certainement pour très bien faire. Il faudrait qu'il ait un bon cheval pour le battre, je pense. Il a un mauvais couloir, mais c'est 16-150 mètres qui est sa bonne distance. 14-100 mètres, c'est trop court pour lui. Et il a une course dans les jambes, donc il n'y a aucune excuse. J'espère qu'il va pouvoir faire l'arrivée en premier aujourd'hui. Ricky, merci. Et on espère, pourquoi pas, se revoir un peu plus tard. Très bien, merci. Donc voilà les impressions de M. Ricky Maga. Très, très belle victoire de Redwood Valley qui confirme sa très belle forme actuelle. On rappelle à nos téléspectateurs que le Place Accumulator commence sur cette deuxième épreuve. Allez-y, tentez votre chance. Sur ce, on va retrouver, bien sûr, Diog et Rajiv. C'est à vous, messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada